alors on a encore sur la gestion de processus je suis un troisième cours différent qu'un processus donc espace mémoire du processus non gâcher donc processus va donc instance d'un programme en exécution unité d'exécution processus un programme une commande en cours d'exécution ouais comment ça peut être ça ps l'inux peut exister plusieurs processus en même temps il est possible de lancer plusieurs occurrences d'un même programme simultanément un processus démon est un processus qui s'exécute en permanence sur le système son code boucle à l'infini afin d'attendre et d'être pris lorsqu'un utilisateur ce site le service qu'elle est attaché le nom des démons finissent normalement pas un des alors c'est une vieux processus seulement un privé souhait de voir un truc processus ça peut être un programme ma commande qui va donc je mets en cours d'exécution pour d'exécution ok donc sur un système sur un luxe donc linux up le petit pingouin peut exécuter plusieurs processus p1 p2 p3 et des scènes en même temps il est possible de lancer plusieurs occurrences dans un programme simultanément bon ça et les donnes un exemple d'un processus démon donc s'exécuter en permanence sur le système par exemple fond ce n'est pas un des acheter tp des donc c'est la page cups sd c'est la page c'est la page c'est la page donc si on a un processus là voilà il va être identifié par un pid processus identifier alors le noyau utilise une table de processus pour la gestion de tâches alors deux produits primitifs du noyau linux permettent de créer des processus donc voilà fork et exec ok alors première créer un clone de lui-même du processus ok exécuter exécuter le code d'un autre programme bon là c'est un peu bizarre ok alors ok servira à ce clone donc une affiliation processus ce qu'on a le processus fils et processus paire alors tout processus a un paire sauf le premier processus donc le pid 1 qui peut être soit 6V ou système D ok voilà déjeuner 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 au